Salut, moi c'est Léonore et je vais te raconter l'histoire de Mounia. Alors c'est une histoire qui commence avec le début du confinement. Tu te rappelles ? Bah si, tu sais, c'est le jour où le président il a dit qu'on était en guerre, que ça faisait trop peur, que pour battre le virus il fallait rester chez soi, boire beaucoup d'alcool et arrêter de se laver. Bon, et Mounia, elle a pas déconné avec le confinement. Au bout de 36 heures, elle s'était déjà rasée la tête toute seule et elle s'était mise au yoga. Ça lui permettait de calmer ses angoisses, tu vois. Elle a commencé un journal de confinement qu'elle a tenu pendant 30 bonnes minutes avant de se consacrer à regarder plein plein de séries nulles en streaming. Mais ce qui lui a sauvé la vie à Mounia, c'est qu'elle avait accès à son toit. Mais attends, je te dirai après, mais c'est très important dans l'histoire le toit. Un matin, elle se réveille vers 17h30. Attends, mais là je vais devenir tarée, il faut que je vois des gens. Elle décide de s'inscrire sur le bateau. Dans les profils proches de chez elle, elle tombe sur Léa. Et là, la meuf lui sort la catchphrase, mais la plus pétée qu'il soit. Salut, on s'est déjà croisés, non ? Non mais alors là, Mounia, elle est prête à la ghoster sans réfléchir. Ah, mais oui, t'es la jolie libraire de la rue du supermarché. Les filles se mettent à parler jour et nuit, comme des ados. Elles font connaissance, le désir commence à monter, et là, elles décident d'organiser leur premier date. Bah oui, en vidéo, qu'est-ce que tu crois ? Qu'elles allaient descendre boire une bière dans un bar ? Non, elles font ça via le chat vidéo Badou. Parce qu'on était en guerre, je te rappelle. Et franchement, c'était un bête de premier date. Petite bière de hipster, playlist concoctée par Léa. Après, elle s'échange des petits sextos, elle a cool. Et une chose en entraînant une autre, elle décide de se voir dans la vraie vie, dans l'endroit le plus tendance du confinement. Le rayon farine du supermarché d'à côté. Et là, elle se regarde, sans rien dire. Ça dure, je sais pas, peut-être une minute ? Et ça pourrait être très gênant comme moment, mais en fait, non, c'est juste ouf. T'es belle. Toi ici, t'es trop belle. Mounia, elle commence à se détendre. Le désir revient. Parce qu'en vrai, cette meuf, c'est un soleil. Et là, il y a le vigile qui vient les voir et qui leur dit « Bon, mesdames, soit vous achetez, soit vous sortez. » Tu veux voir un truc trop cool ? Qui dirait non à ça ? Paris, vu d'en haut, c'est plus vraiment Paris. Et c'est leur premier vrai date, en fait, qui commence. Ça, c'était il y a deux mois. Bon, depuis, on peut à nouveau sortir. Mouya et Léaz ont repris leur vie quasiment comme avant. Mais elles se sont plus jamais quittées. Parce que le confinement, en vrai, c'était bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada